Afin de répondre aux objectifs de neutralité carbone d'ici 2050, il est nécessaire d'avoir un réseau électrique capable d'apporter les variations de production d'énergie renouvelable tout en assurant un équilibre entre production et consommation. Un des leviers portant vers cet équilibre est de moduler la consommation des gros consommateurs en fonction des équilibres à l'instant T sur le réseau. C'est ce qu'on appelle la flexibilité électrique. Bonjour, je m'appelle Quentin Vasseur, je suis diplômé des mines d'Albi en spécialité énergie et transition de numérique et j'ai effectué mon stage de fin d'étude au sein d'EnergyPool. EnergyPool est une entreprise pionnière dans la gestion et la valorisation des flexibilités électriques. Depuis son centre des opérations, EnergyPool répond en temps réel aux besoins d'équilibrage du réseau électrique en effacant la consommation des clients tertiaires et industriels. La flexibilité est un levier majeur dans la souveraineté énergétique de notre pays. Aussi pour les gros consommateurs qui diminuent simultanément leurs coûts d'approvisionnement en énergie et leurs émissions de CO2. Il est nécessaire pour EnergyPool de valoriser les flexibilités sur les différents mécanismes et les marchés de l'énergie. Il faut alors établir des prévisions jusqu'à 48 heures en avance et pour réduire le risque, il faut le quantifier, ce que permettent les prévisions probabilistes. Le but de mon stage consiste à établir des prévisions probabilistes sur les productions électriques d'origine solaire et éolienne et sur les prix de l'électricité jusqu'à 48 heures en avance. Tout cela en utilisant des modèles d'apprentissage automatique par machine learning et deep learning à l'aide de données météorologiques. J'ai commencé par établir des prévisions déterministes. En effet, celles-ci sont plus simples à mettre en place et cela permet de valider la modélisation globale avant de passer à une méthode probabiliste. Les erreurs de mes modèles déterministes étant similaires à celles des meilleurs résultats de la littérature, j'ai pu par la suite implémenter les modèles probabilistes. Le but est de déterminer non pas une unique valeur, mais une distribution de valeurs. Les prévisions probabilistes fournissant une distribution de valeurs ont permis d'obtenir de meilleurs résultats que mes prévisions déterministes. L'erreur de mes modèles probabilistes pour la production électrique d'origine éolienne est de 10% pour 48 heures à l'avance. Durant ces six derniers mois, j'ai pu élargir mes connaissances des domaines de l'énergie et des prévisions probabilistes, tout en menant à bien ce projet dans un environnement de travail collaboratif et international. Au terme de ce stage, Energypool m'a proposé de continuer l'aventure en CDI. J'ai accepté ce nouveau défi avec beaucoup d'enthousiasme et de curiosité. Je travaille aujourd'hui sur les sujets de précision des prix aux Pays-Bas.